Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille. Alors là mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi ça va. Merci de demander, comme vous avez pu le constater, hier soir nous avons eu droit à deux matchs de deux équipes qui vont s'affronter en quart de finale de la Ligue des Champions. Et qu'est-ce que nous avons pu voir ? Nous avons pu voir que les deux équipes sont concentrées. Je veux bien sûr parler du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain. Nous allons d'abord commencer par le FC Barcelone et la victoire avec la manière contre l'Atletico Madrid. Ils les ont dominés, malmenés, fracassés. Le milieu du FC Barcelone, le plus vieux, il a 18 ans. Tu les vois, ils courent partout. Non, le FC Barcelone je vous ai regardé par pure curiosité pour voir ce que vous valez en championnat. En plus là, c'est l'Atletico Madrid, équipe qui elle aussi est en quart de finale et vous les fracassez 3 buts à zéro. Donc là vous êtes en train de vous énerver et de vous concentrer pour fracasser le Paris Saint-Germain. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer ? Ah là 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 ! Le Barcelone a été critiqué pendant des années. On a dit c'est fini. On a dit ils n'ont plus d'argent. Maintenant les voilà déterminés à fracasser le Paris Saint-Germain. De son côté, le Paris Saint-Germain a affronté Montpellier. Oui, Montpellier et l'Atletico Madrid sont deux équipes qui n'ont rien à voir sur le papier. L'Atletico Madrid ne regarde même pas Montpellier. Nous n'allons pas nous mentir. Le Paris Saint-Germain a quand même réalisé l'exploit en fracassant. Montpellier, 6 buts à 2. Ouais, 6 buts à 2. Mais alors Montpellier, vous êtes à côté de l'Espagne ? Vous n'avez pas pu faire une petite romantada ? Hein ? Vous êtes venu, on vous a donné un pénalty que vous avez volé. Ça ne nous a pas empêché de vous mettre 6 balles dans la tête. 6 balles ! Papa, 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 papa ! Qu'est-ce que tu crois toi ? T'es malade ou quoi ? Bon, le Paris Saint-Germain a l'air concentré. Le FC Barcelone a l'air plus que concentré. En sachant que le FC Barcelone, il leur manque beaucoup de joueurs. De Jong n'est pas là. Gabi n'est pas là. Pedri n'est pas là. Baldé n'est pas là. Et on les voit jouer comme ça. Ah là là ! Le FC Barcelone est dangereux. Le Paris Saint-Germain est prévenu. 3-0 face à l'Atletico Madrid contre 6 buts à 2 du Paris Saint-Germain face à Montpellier. Ça va être chaud. En tout cas, le 10 avril. Je ne sais pas si c'est au Camp Nou ou au Parc des Princes. En tout cas, ça ne va pas rigoler du tout. Nous sommes tous, en tout cas les supporters, derrière le Paris Saint-Germain. Et comme je le vois un petit peu partout sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont sûrs et certains que le FC Barcelone va fracasser le Paris Saint-Germain et passer, et surtout, nettoyer son honneur qui est sali depuis des années. En tout cas, moi, je ne sais pas ce qui va se passer parce que les deux matchs que j'ai vus hier, ah là là, c'est compliqué. Je ne sais pas. On ne peut pas s'exprimer parce que d'un autre côté, l'Atletico Madrid ne joue pas du tout comme le Paris Saint-Germain. Voilà, ils sont là. Vas-y, tenez le ballon. Ouais, 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 fatiguez-vous. Et après, nous, on fait les contre-attaques et tout, manana. Mais là, le Paris Saint-Germain va tomber face à une équipe du FC Barcelone plus que préparée. Ousmane Dembélé qui retourne au Camp Nou. Alors, est-ce qu'il va aller là-bas et eux, ils vont lui dire, voilà pourquoi, pourquoi, pourquoi t'as quitté ? Hein ? Voilà, t'as quitté le Barcelone pour aller avec eux ? Ou bien peut-être qu'il va aller là-bas et il va leur dire, voilà, c'est pour ça que je ne suis plus ici. Regardez, comment vous êtes nuls ? On ne sait pas. Dans tous les cas, on va regarder ce match qui arrive dans très peu de temps. hein ? La tension commence à monter, le stress aussi. Tout le monde commence à faire caca dans son pantalon. Surtout, les supporters du Paris Saint-Germain, parce qu'on ne va pas se mentir. C'est nous qui avons plus à perdre. Là, c'est la dernière saison de Mbappé sous nos couleurs. Hein ? La dernière saison où nous avons le meilleur joueur du monde dans notre équipe pour la Ligue des Champions. Oh là là, vous avez vu les buts qu'il a mis hier ? Hein ? Les triplés ! Oh là là, attention, là, je ne vais pas commencer à m'énerver. Hein ? Oh là là, je, je, je.